Bonjour, pour l'instant on va essayer de faire une activité de lecture. De journée dans la compétence de notre séquence numéro 3, rédiger le début d'une nouvelle. Pour l'objectif c'est identifier les caractéristiques d'une situation qui est stable. Notre manuel et le parcours, c'est de la passe 133. On va essayer d'analyser le paratexte. Alors, comme vous voyez ici, il n'y a pas de titre, donc c'est un texte sans titre. Mais nous avons ici l'auteur qui est Gueye de Maupassant. Qui est ce Gueye de Maupassant? Alors, c'est un écrivain français qui est né en 1850 et mort en 1893. C'est un écrivain du 19e siècle. Parmi ses ouf, nous pouvons trouver une vie, belle amie. Aussi, il a écrit des nouvelles, comme la nouvelle La Parure et Boulede de Suif. Pour les illustrations ou les deux images, que voyez-vous dans les deux images? On voit ici deux vaches qui sont en train de paisser l'herbe. Voilà, ils sont en train de brouter de l'herbe. Ils paissaient tranquillement en pleine nature. Dans la seconde image, nous voyons des rayons de soleil qui s'introduisaient entre les arbres. Alors, là, notre hypothèse d'ici, est-ce que le lieu où va se dérouler le lieu de l'histoire est dans une ferme ou non? C'est à partir de la lecture du texte qu'on va, bien sûr, approuver que cette hypothèse-là est vraie. Après une lecture silencieuse, on va passer à une lecture analytique. On va analyser, voilà, on va analyser d'une manière précise le sens de ce texte. Commençons par le début. Alors, premièrement, le texte contient trois paragraphes. On va essayer d'analyser le premier paragraphe. Un tiède soleil. Le soleil est tiède, c'est-à-dire un soleil qui n'est d'une température ni haute ni basse. Un tiède soleil d'automne, donc on est dans la saison automnale, qui tombait dans la cour de la ferme. Tombé, c'est-à-dire il apparaît dans la cour de ferme. Là, c'est tombé. Là, on a une figure de style qui est la personnification par-dessus les grands êtres des faux fossés. Les êtres, ce sont des arbres, sous le gazon tendu, un gazon qui est coupé par les vaches, la terre imprégnée de pluie. Alors, la terre, elle est mouillée, voilà, de pluie, de pluie récente, c'est-à-dire récente, c'est-à-dire qu'elle vient de tomber, était moite. Moite, c'est-à-dire qu'elle était humide, enfoncée sous les pieds. Alors, quand on dit enfoncée, c'est se mettre au fond, voilà, c'est quelque chose, alors, quand je dis, c'est pénétrer jusqu'au fond. Il pénètre jusqu'au fond, sous les pieds, avec un bruit d'eau. Alors, à cause, bien sûr, de la pluie qui est tombée, le pied qui s'enfonce, voilà, en produisant un bruit d'eau. Et les pommiers, chargés de pommes, nous trouvons aussi des pommes qui sont chargées de pommes, semaient leurs fruits d'un verre pâle dans le verre foncé de l'air de l'herbage. Donc, là, dans le premier paragraphe, on parle d'une description d'un paysage qui est la ferme. Il y a la terre, il y a le gazon, il y a les pommiers, il y a les êtres, il y a le soleil d'automne. Donc, on parlait du climat. Le deuxième paragraphe, ça commence avec quatre jeunes génisses. Quatre jeunes génisses PC. Donc, toujours, nous avons ici l'imparfait de l'indicatif. Les génisses, ce sont de petites vaches, voilà, qui n'ont pas encore donné naissance. Naissance, qui n'ont pas encore donné naissance à des veaux, hein. PC, ils sont en train de brouter de l'herbe, ils sont attachés, même, et meuglés. Et, voilà, ils provoquaient un bruit, criés, par moments, vers la maison. Les voleilles mettaient un mouvement coloré sur le fumier. Là, nous avons une description des voleilles. Ce sont les animaux d'élevage qui mettaient un mouvement coloré. Nous avons une description ici des voleilles, de ces animaux-là, qui s'avançaient, qui faisaient des mouvements, qui sont en train de bouger, colorés sur le fumier. Le fumier, ce sont les déchets que jettent vraiment les animaux d'élevage. C'est le mélange des excréments des animaux d'élevage ou ces déchets. Devant les tables, égrattés, ils grattent, remuaient, ils bougeaient, caquetaient, caquetaient, c'est-à-dire ils gloussaient. Ils sont en train de glousser au moment de pendre, ils gloussaient. C'est un cri, voilà, qui exprime leur joie, tandis que les deux coques chantaient sans cesse, d'une manière incessante, cherchaient des vers pour leurs poules. Donc, nous avons ici une harmonie dans la ferme qu'ils appelaient d'un gloussement qui est vif. Il appelait les poules avec un gloussement, avec le cri qu'ils provoquent, vif, soudain. Avant de passer au troisième paragraphe, on va essayer de parler du deuxième paragraphe qui laisse en idée générale. Alors, de quoi on a parlé? On a fait une description des animaux d'élevage. Ce sont les voleilles, voilà, qui se trouvent dans la ferme. L'auteur ici, il a fait une description en mouvement de ces animaux. Troisième paragraphe. Le troisième paragraphe commence par un connecteur temporel qui est soudain. Soudain, il est là. Soudain, c'est un connecteur qui marque une action soudaine, une action ponctuelle. La barrière de bois s'ouvrit. La barrière, c'est une petite porte ou un morceau de bois, voilà, il est en bois, qui s'ouvre. La barrière, un homme entra, donc nous avons ici l'entrée d'un homme, après une description, âgé de 40 ans. C'est un homme qui est âgé de 40 ans, peut-être, presque, donc on n'est pas sûr, mais qui semblait vieux de 60. Alors, mais avec, voilà, il a l'air vieux. Ridé, il a des rides. Tortue, c'est-à-dire il est vieux et même il est tordu, marchant à grands pas. Pas longs, oui, il marche avec des pas, de grands donjambés, des pas longs, alourdis par le poids de l'ours à bout plein de paille. Donc, il a des lourds à bout, voilà, qui alourdis, celui-là alourdis, ça marche ou ça, son avancée. Il a aussi des bras trop longs, il a aussi des bras qui sont trop longs, qui pondaient les deux côtés du corps. Quand il approcha de la ferme, un roquet, quand il approcha de la ferme, un roquet, le roquet, c'est un chien jaune, attaché au pied d'un énorme poirier, le poirier, c'est un arbre qui produit les poires, à côté d'un baril, le baril, c'est un petit tonneau qui lui servit de niche, d'accord. Alors là, au lieu d'avoir une niche en bois, mais il a un baril qui lui sert d'une maison pour le chien. Il remua, il a fait bouger sa queue, puis il se mit à japper, il se mit à pousser des aboiements, il aboie, il crie par joie quand il a vu son propriétaire au 100 mètres en signe de joie. L'homme cria, l'homme qui est vieux, et tout ça, on a fait déjà la description de cet homme-là, il cria. Aba, finua, arrête, arrête de japper, arrête. Le chien se tue, se tue, c'est le verbe se taire au passé, au passé, ça. Donc, il se calme, il, voilà, il a fermé, ça, sa gueule, il a cessé d'aboyer. Merci.